Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Vous le savez, c'est toujours pour moi un grand bonheur de vous retrouver pour notre émission Palabre. Mais ce bonheur est démultiplié aujourd'hui puisque nous avons l'immense privilège de recevoir pour vous le poète, le grand poète Gilbert Aubry que vous connaissez tous pour Mgr Gilbert Aubry. Mgr Gilbert Aubry, cher poète, bonjour et merci de répondre à l'invitation de Radio Arc-en-Ciel. Mais c'est bien avec plaisir et je salue en même temps tous les auditeurs et ceux aussi qui nous regardent. Alors il y a un événement, une actualité, il s'agit de ce petit recueil, « Hymnes à la vie » que Mgr Gilbert Aubry, que le poète Gilbert Aubry vient de publier aux éditions. L'édition n'est pas donnée d'ailleurs, Mgr. L'édition épica. À la fin, épica. Épica. Alors, si vous permettez, je vais vous donner ma lecture de cet ouvrage que j'ai dégussé. Dans notre monde menaçant et chaotique, la poésie rend le monde habitable. Et pour rendre le monde habitable, la poésie s'inscrit dans la réalité présente, physique, que le milieu naturel permet de reconnaître quand on sait regarder. La poésie de Gilbert Aubry est proche de celle d'un Philippe Jacoté, d'un Yves Bonnefroy, d'un André Duboucher, qui estiment que la poésie doit être consciente et maîtrisée. Comme ses poètes, le poète Gilbert Aubry s'efforce de dévoiler l'invisible derrière le visible. Habiter le monde, c'est prendre conscience de l'existence du divin dans ce monde. Le poète doit montrer ce qui, dans ce monde, entre en consonance avec le divin. Par le dépassement autobiographique, Gilbert Aubry nous offre avec finesse une interrogation sur l'être et sur le. À partir de, je cite, « la contemplation du monde sensible qui fournit les composants pour exprimer l'invisible, selon le mot de Philippe Jacoté » où, je cite encore, « le relatif émane de l'absolu ». Ce recueil, « hymne à la vie », si justement intitulé, est un livre plus qu'un simple recueil à mon sens, une véritable constellation organisée et savamment organisée en vue de la recherche d'un sens qui se livre dans l'enclos de chacun des poèmes, dans les moments de dispersion et de rassemblement, de fusion et de diffusion qui lit et délit chacune des pages. Alors, cher poète, ma présentation convient-elle à l'intention mise dans l'écriture de ce recueil ? Je répondrai oui et parfaitement. En ce sens que la poésie, elle est présente partout. Elle est là, dans l'environnement, dans les paysages, mais surtout, ces paysages sont muets. Si en face ou et même dedans, il n'y a pas une conscience qui va susciter, qui va enregistrer une émotion et puis permettre ensuite de passer à l'écriture. Donc, cette prise de conscience, évidemment, a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle pose la question, justement, du divin et de l'origine et de la fin, de toute vie. Par conséquent, je dirais que c'est la première fois où j'écris sur une ligne métaphysique. Oui, tout à fait. Ontologique. Ontologique, voilà. Alors, pour entrer dans un livre, il faut enfranchir le seuil. Et le seuil, c'est la première de couverture, une première toute en sobriété, en légèreté, en verticalité ascendante, puisque nous savons que la verticalité peut être aussi descendante. Une première de couverture qui, à mon sens, fonctionne comme un oracle qui pourfendrait l'avenir pour lui léguer un champ d'oiseau. Le titre et l'illustration de cette première nous invitent à tourner notre regard sur l'espace d'en haut, sur l'autre monde. Alors, je vais vous demander de me commenter, justement, pourquoi cette sobriété, déjà, de la première de couverture, l'illustration, et puis le titre, « hymne à la vie », qui est une véritable invitation à jouir de ce que le divin nous offre. La première esquisse pour une maquette de couverture avait été réalisée par Fabrice Urbatraud, qui a réalisé aussi la deuxième couverture. Mais la première proposition qui m'a fait représenter quelqu'un assis en tailleur en position de yoga, vu de dos, et qui regardait toute la chaîne du Gros Mort, nos pitons des neiges. Et j'ai trouvé que c'était trop, je dirais, figé, qu'il manquait un élan. Et j'ai pensé tout de suite au paille en queue. Et pourquoi le paille en queue ? Parce que, pour moi, j'ai choisi le paille en queue dans mes armoiries comme symbole de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire symbole du souffle, qui donne du souffle à la vie, tout simplement. Et j'ai choisi aussi le positionnement du dessin, sur la couverture, c'est-à-dire de gauche bas à droite, haut. Donc, il y a une trajectoire qui positive le livre et qui va donner, qui va traduire une dynamique de l'écriture de la terre vers le ciel, de l'homme vers le divin. Mais pour ma part, j'ai lu ce titre comme un allégro qui nous dit que rien ne peut congédier la grâce de la vie, l'hymne à la vie. Le recueil ne fait pas une place à la vie. Toute la place est à la vie dans ce recueil. Voilà ma lecture du titre. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, en épigraphe, j'ai mis « Je suis tué, nous sommes d'un peuple en transhumance dans la vie qui a précédé le berceau des origines hors de l'espace et du temps ». Mais justement, vous me devancez parce que je voulais vous demander de me lire parce que vous avez deux épigrafes d'auteurs et deux autocitations, une à l'intérieur et une à la fin du recueil, deux autocitations. Alors, si vous pouvez me les lire, me les commenter, commentez vos choix. Oui, volontiers. Alors, j'ai choisi Pierre-Emmanuel et rabbin en intagor. Et Pierre-Emmanuel, nous n'avions point trahi le visage de Dieu, nous avions pris au mot les huit mérititudes. Cet extrait de La liberté guide nos pas. Et Pierre-Emmanuel est un poète, je dirais, tourmenté par le divin et il a été très travaillé intérieurement à la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale et la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et il nous a donné, justement, dans son recueil le jour de colère, le passage suivant. Dès que le sang commence à couler en ce monde, il suscite partout les émeutes de sang et se mêlant au sang du Christ, il est le sang. Ni les montagnes, ni mer ne l'arrêtent, ni mort. Il ranime le sang poudreux dans les sépulcres, il jette l'ombre de l'alpha en majesté jusqu'au bleu profondeur de l'oméga blessé. Et dans son ciel dont les astres tombent dans le sang, Dieu tremble quand le sang impudique s'expose et que crie l'homme abandonné devant son sang. « Mais vous, prêtres, agitant vos mains trop blanches, vous mieux mûrez le sang et ne comprenez pas. » Magnifique. Vraiment magnifique. En même temps, il nous interpelle et il m'interpelle moi, poète et prêtre pour dire « Mais comment tu réponds à ta vocation ? » Oui, mais nous aussi parce que notre vocation est d'enfant de Dieu. Oui, tout à fait. Voilà. Et dans ce monde actuel, dans la période que nous traversons avec toutes les guerres et on pense aussi à la guerre en Ukraine et qu'il y a des répercussions jusque chez nous, ce passage est une interpellation très forte. Oui, tout à fait. Et Tagore ? Oui. Alors, Tagore, c'est le mystique avec l'hindouisme comme socle. Oui. Et Tagore, alors, dans le Jitanjali, nous donne la prière suivante. « Voici ma prière vers toi, Seigneur. Frappe, frappe à la racine, la ladrerie dans mon cœur. Donne-moi la force de porter légèrement joie et chagrin. Donne-moi la force de rendre mon amour fécond. Donne-moi la force de ne jamais désavouer le pauvre ni ployer les genoux devant la force insolente. Donne-moi la force d'élever mon esprit bien au-dessus des futilités quotidiennes et donne-moi la force de soumettre de soumettre ma force à ta volonté avec amour. Voilà, encore, édifiant, tout à fait édifiant. Et puis, vos auto-citations, parce qu'on sait que vous avez beaucoup écrit, Monseigneur poète Gilbert Aubry, et vous avez choisi deux citations de vous-même. Alors, pourquoi ? Déjà, on va les lire. la première, à l'intérieur. Je suis tué, nous sommes d'un peuple en transhumance dans la vie qui a précédé le berceau des origines hors de l'espace et du temps. d'où venons-nous ? Si la Terre ne respire pas, on ne respirerait pas. Mais la respiration de la Terre, d'où vient-elle ? Oui, à la dimension physique, mais au-delà. Au-delà. Donc, nous sommes renvoyés à la question des origines et on peut penser, oui, le Big Bang, mais maintenant, les scientifiques arrivent à dire qu'avant le Big Bang, il y a autre chose. Il y a la signature d'un mystère qui est à l'origine de toute la vie et de notre système solaire. Et puis, le chème du voyage aussi qui est constant chez vous. J'en lisais d'autres textes et il y a vraiment cette idée de pèlerinage sur la Terre, de voyage. Voilà. Oui, notre demeure, elle commence sur la Terre mais elle est dans une demeure beaucoup plus vaste qui est l'origine et qui est Dieu lui-même. Et puis, cette citation, cette aussi citation encore sur la quatrième de couverture. La paix renaîtra de l'amour retrouvé, la beauté sera de tous les rendez-vous. nous sommes dans un temps de guerre et on a besoin de descendre à la profondeur du cœur. Et tous les humains souhaitent la paix. Est-ce que vous y croyez à la paix, ce monde très turbulent, très agité, où même le regard s'arrête au bout du regard, on a l'impression qu'on ne voit même pas notre voisin ? Vous avez bien raison, je pense, de dire est-ce que vous croyez ? Effectivement, si on est simplement dans la concentration et avec nos forces simplement humaines, je dirais, apparemment, ce n'est pas possible. mais avec la dimension de la foi, c'est-à-dire de la confiance en Dieu et de la confiance dans l'être humain qui ne se ramène pas à tel ou tel moment de sa vie, mais il y a une dimension éternelle qui fait vivre chacun de nous et qui est portée par chacun de nous, alors oui, la paix, elle est déjà là dans le fond, dans le cœur même de celui qui peut souhaiter la paix et surtout travailler à la construction de la paix dans la construction d'une civilisation de l'amour alors qu'actuellement la mentalité générale est plus dans une civilisation de la mort. Voilà. Maintenant, nous entrons dans le recueil et curieusement, vous commencez par trois poèmes, trois poèmes qui sont tellement émouvants de simplicité, je dirais presque de nudité, des poèmes qui sont dédiés à des enfants d'école. Alors, ce choix est assez surprenant, on peut voir votre regard sur les enfants, rien d'étonnant, mais pourquoi avoir fait ce choix pour débuter ce recueil qui est, somme toute, comme vous l'avez dit, assez métaphysique, ontologique. Mais le métaphysique est dans le cœur des enfants. Oui, oui, oui. Et notre imaginaire à nous, adultes, s'enracine dans l'imaginaire d'enfance. et j'ai été professeur de français et latin pendant deux ans, sixième, cinquième, et on faisait des ateliers de créativité poétique tous les samedis, parce qu'il y avait cours le samedi à l'époque, dans les années 1965-67, et j'ai été étonné par la créativité des enfants. Et les enfants sont naturellement poètes. Oui, tout à fait. Moi, je suis surprise par le titre du premier poème et surtout par les sonorités. Vous jouez beaucoup sur les allitérations, les assonances qui donnent une musicalité. Ce poème peut se chanter, somme toute. Oui. Voulez-vous bien nous le lire ? Oui, je n'ose pas parce qu'avec le coucou, je verrais ça plutôt chanter. Oui, oui. Donc, c'est Rukulade. Coucou, 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 coucou. Les tourterelles du jardin sont fidèles à chaque matin. Belle en leur jupon de dentelle, elles dansent leur ritournelle pour votre belle ribambelle. Coucou, 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 coucou. Très beau. Poème dédié aux enfants de CM1B de la Providence à Saint-Pierre. Quels liens sont ? Ont-ils déjà affiché ce poème dans leur classe ? Ils ont déjà étudié le poème, mais quand je leur ai transmis le poème, il n'y avait pas le coucou. Ah ! Donc, c'est une perfection du poème parce que le titre était là, mais il manquait la musique, comme vous dites, et j'ai mis la musique. On ne peut pas les lire tous, mais parmi ces trois poèmes d'enfants, il y en a-t-il un qui est à votre préférence ? Voilà. Parce qu'en fait, quand on les relit, je me dis que je pourrais les emmener, par exemple, en Martinique, et tous les enfants se reconnaîtraient parce qu'il y a à la fois une simplicité, comme je disais, mais une portée universelle à ces poèmes. Il en émane une sorte de tendresse radieuse. L'évocation de l'enfance fait-elle partie de vos mémorandas, de ce qui vous tient le plus à cœur ? Effectivement, je suis enraciné dans mon enfance, mais la dimension poétique, elle était déjà là. Parce que j'ai eu la grâce, la chance d'avoir un père qui lui-même avait un père qui était poète à sa manière. Et il prenait sa plume et il écrivait des alexandrins comme ça. Et son épouse avait un piano et ça s'harmonisait entre eux. Donc, j'ai eu cette grâce d'avoir cet héritage. Et à la maison, mon père chantait. Et j'étais... J'ai baigné, j'ai baigné dans cette dimension poétique qui n'était pas explicite, mais qui était réelle. Et j'en ai pris conscience, évidemment, après. Lorsque, étant professeur, j'ai réfléchi sur l'acte poétique. Et l'acte poétique, elle arrive d'abord, elle est... Il est d'abord dans l'émotion. Oui. Dans l'émotion. et ensuite vient la prise de conscience de l'émotion. Et la prise de conscience de l'émotion pourra déclencher l'écriture. Bien sûr. Oui. Alors, nous continuons et nous revenons au chème du voyage parce qu'avec ce poème, Croisière, où vous allez nous le lire et nous le commenter un peu, mais moi, en lisant ce poème, je me dis que le soleil s'épanouit en germes. la nature se fait quasi-sacrale. C'est l'avènement de la renaissance, de la joie radieuse, de la jubilation avec ce poème intitulé Croisière, dont je vous laisse nous lire un extrait et nous le commenter. Oui, c'est l'immersion dans la nature. Et nous étions tout un groupe d'enseignants à faire une virée en bateau. Le bateau s'appelait le Maloïa et on était partis du port vers le large, au large de la baie de Saint-Paul. On est revenus par la baie pour retourner au port. Oui. Et à ce moment-là, voilà, nous dansons au rythme du Maloïa. Nous dansons sur la mer sans nous mouiller les pieds car là où l'australe soulève notre bateau, ivre de nos rires et de nos cris de joie dans un souffle de liberté qui attire baleines et dauphins courtisant notre course au bonheur vers un ciel tout bleu, bleu d'amour outre-mer, mer qui s'émerveille d'entrer dans la danse avec des étoiles de soleil sur sa peau miroir de ciel. étoiles jusque dans nos yeux nos yeux rieurs eux aussi de nous voir rire dans les yeux des autres enfants enfin redevenus nous hommes et femmes devenus remplis de nostalgie d'avenir en cours de recréation. Note spirituelle d'une prière qui ne dit pas son nom mais chante et chante encore la beauté et la grandeur d'un appel à l'infini sur la ligne d'horizon à l'horizon de tous nos cœurs le silence parle et pleure des larmes de plénitude intérieure. Vous avez dit le mot plénitude moi je disais jubilation comme si les êtres et les choses se fécondaient entre elles il y a une telle harmonie une telle fusion on a l'impression que il y a un petit peu du beau de l'air cette synesthésie des sons des couleurs qui se répondent Oui tout est en tout est en consonance et croisière bateau sur la mer et le soleil l'eau devient matière solide parce qu'elle porte le bateau mais l'eau et la lumière l'eau devient translucide la lumière transfigure la matière la lumière spiritualise la matière par la conscience de celui qui regarde oui absolument c'est le regard oui et puis il y a un poème qui m'a particulièrement émue page 25 c'est un poète un poème sans titre et en attendant que vous le lisiez moi je disais encore une fois les sensations les saveurs s'unissent en ce paysage comme pour une espèce d'orgie végétale qui donne à voir les nuances infinies de la nature le mot se suspend hors du temps éclatant comme une étoile fixe c'est que votre poésie Gilbert Aubry s'approche au plus près encore une fois du mystère divin en lui offrant le langage votre langage mais un langage qui refuse le verbiage c'est un peu ma lecture de ce poème qui m'a particulièrement émue page 25 en général nous nous exprimons trop avec des mots qui sont dans la superficialité tous les jours alors que la parole tire son origine du logos du verbe créateur et excusez-moi et à ce moment-là nous prenons conscience que nous sommes des riens mais des riens du tout d'où ce passage à la page 25 en effet le tout est déjà tout en tous mais mystérieusement caché à notre humaine compréhension pour nous empêcher de défaillir devant la source inépuisable d'une profusion de vie qui nous émerveille nous façonne et nous donne forme nous régénère et nous brasse de génération en génération depuis la nuit des temps comme les chatoyantes couleurs d'un immense arc-en-ciel déployé tel un traité de paix sur tous les êtres dans le grand et unique tout et nous avons là l'arche de Noé bien sûr voilà je voulais aussi m'arrêter là encore une fois vous parliez du logos comme si la poésie était la parole absolue absolue oui parce que la poésie la poésie pour moi elle est gratuité en tant que source de la je dirais de condition même de la poésie c'est une gratuité mais qui enregistre en même temps les je dirais l'environnement et l'environnement alors va nous conduire à la matérialité de l'écriture de la transcription oui alors je voudrais m'arrêter sur le poème qui donne son titre au recueil et qui est quasiment au milieu du recueil hymne à la vie j'ai envie de vous demander en lisant ce poème l'écriture est-elle pour vous aussi un recueillement comme la prière oui c'est une intériorisation d'abord de l'émotion et remonter à la source à la source spirituelle et la source c'est Dieu et la prière à ce moment-là ce ne sont pas la prière c'est pas d'abord des mots dans un code religieux la prière c'est un élan avec des mots qui pourront parler aussi à ceux qui ne sont pas de telle ou telle religion peut-être l'écriture était aussi une tentative pour retrouver l'unité du monde oui je partage votre réflexion et lorsque quelqu'un s'exprime en vérité sur une dimension universelle à ce moment-là c'est l'unité du monde qui est perçue et en même temps qui se construit à partir de l'ontologie du monde oui alors en préparant cette émission et en lisant ce recueil je me disais que si on me demandait d'écrire un article sur ce recueil je donnerais comme titre Gilbert Aubry une théologie de la lumière parce que pour moi cette poésie-là dans ce recueil-là elle est lumineuse et vous connaissons je dis que comme vous dites cette poésie s'adresse à tous pas aux premiers chrétiens comme dirait Thomas Mat mais à tous oui est-ce que j'ai bien raison de vouloir intituler un article que j'ai le projet d'écrire d'ailleurs une théologie de la lumière oui encore que la théologie est la rationalisation pour que l'on puisse rendre compte de sa foi donc il y a une volonté une intention de structurer quelque chose qui va prouver aux autres ou va les aider à voir qu'il y a une logique de la foi et je préfère une logique de gratuité où les mots sont agencés je dirais c'est plus un schéma qui nous conduit c'est pas un schéma de raisonnement parce que lorsque je commence à écrire un poème je griffonne je mets des idées comme elles viennent sur une feuille de papier j'essaie ensuite de trouver une rythmique qui n'est pas la prosodie d'ailleurs en général et c'est le poème qui me conduit c'est l'écriture qui me conduit et l'écriture me conduisant l'écriture m'amène là où je ne pensais pas aller au début d'ailleurs André Breton dit dans les pas perdus cette phrase que j'aime beaucoup les mots ont fini de jouer les mots font l'amour c'est la manière de les agencer oui exactement alors en parlant de théologie mais pour moi c'est une poésie il y a une espèce de grâce dans certains poèmes j'aimerais que vous nous lisiez page 13 ou pas 16 mais je trouve qu'il y a une certaine grâce page 13 page 13 page 13 note spirituelle d'une prière note spirituelle d'une prière qui ne dit pas son nom mais chante et chante encore la beauté et la grandeur d'un appel à l'infini sur la ligne d'horizon à l'horizon de tous nos cœurs le silence parle et pleure des larmes de plénitude intérieure c'est très beau c'est la grâce tout simplement donc je ne résiste pas vous demandez aussi puisque les poèmes sont assez courts page 16 qui est plus un poème en prose la route devient un chemin initiatique vers un mystère qui me dépasse je me dépasse et je me trouve moi-même comme jamais dans le souffle de l'esprit symbole contemplation en cette profusion de vie qui m'environne au cœur de la nature et en relation avec les autres qui suis-je ? le nom de Jésus prononcé silencieusement sur chaque pas et à chaque battement de mon cœur dit sa présence en moi je suis le chemin la vérité et la vie de ta vie en toi qui es-tu mon Dieu j'adore oui moi aussi voilà il y a un pur bonheur d'expression parlons d'autre chose maintenant le créole nous avons un recueil où se superposent le créole et le français les textes en créole nous disent que la poésie est libératrice elle utilise la poésie les jeux du langage pour faire sauter les servitudes de ce même langage mais aussi les servitudes de la mémoire si cette poésie bouleverse c'est pour mieux unir les opprimés savent que la poésie c'est leur sœur selon le mot de Ronicha que vous aimez bien je le sais c'est quelqu'un qui me l'a dit donc cette poésie elle donne l'exemple d'une certaine délivrance alors vous allez me dire pourquoi avez-vous fait le choix de mettre quelques textes en créole et pourquoi conjointe dans un même recueil créole et français parce que le créole et le français ne se contredisent pas et que notre créole est un créole à base francophone et et comme ce compte ce que j'écris en créole grand frère avec petit frère s'enracine dans je dirais un milieu agricole des eaux où on parle spontanément en créole j'ai voulu mettre en créole vous nous lisez moi je ne sais pas lire un texte en créole alors vous choisissez quelle part ben moi j'aime bien je les aime tous mais j'aime 66 67 il y en a plusieurs d'accord ok il y a le papa et il y a le maman alors donc si on lisait les deux ce serait aussi très bien alors le papa il était sur le pas de porte l'île à tendre l'île à sorte dehors il n'avait de l'eau dans son zier le grand frère aussi le petit frère aussi il avait l'odeur un bon carri boucané et il flotte dans l'air bon astère l'a dit le papa alors mange un bon coup pense moi là en trouve mon garçon t'es parti marron moi même ton papa mon coeur il bat fort pour toi et toi même mon enfant pour maintenant et pour tout le temps et le maman la débarque par derrière mon enfant mon enfant moi même la porte à toi dans mon ventre regarde ton nombril toi l'a maré avec moi jamais il ne peut oublier à toi et jamais il ne peut oublier à moi astère tu connais nous toutes l'aiment à toi et la case l'est toujours ouverte on a toujours une assiette et on a où on a aussi un lit avec un oreiller allez patrape la grippe dans la forêt il ne faut pas où devient un ossaï moi l'a pas fait à où pour que où devient un arête la morue ça me fait sourire parce que l'humour n'est jamais loin voilà et puis je n'ai certainement pas tout dit donc parlez-moi peut-être du poème que vous préférez ou des poèmes et puis donnez-nous toutes les raisons qu'il y a de se pencher sur ce recueil que je trouve délicieux facile à lire délicieux tout simplement oui alors ça c'est comme les enfants dans pour un papa ou une maman il aime tous ses enfants moi j'aime tous mais un il préfère oui alors au martinique on dit m'en préférer un tel mais m'en simier un tel voilà oui alors moi je prendrais conscience éveillée un passage de conscience éveillée c'est à la page page une erreur c'est en page 40 il est un peu long il faudrait prendre un passage c'est vous qui choisissez mais le début j'aime bien je suis là sans être tout à fait là bon d'accord je suis là sans être tout à fait là je voudrais bien dormir mais je ne dors pas car transporté dans un monde entre deux mondes je suis partout à la fois laissant mon esprit lucide rejoindre le moment de ma conception rentrer dans ma croissance intra-utérine pousser enfin mon cri primal pour respirer le souffle d'amour de ma mère et de mon père je signe ainsi de manière sonore mon entrée en moi dans ma vie en moi qui ne peut rien dire encore sinon que crier d'exister au bout de cette longue chaîne des arrières arrières grand-père de mon grand-père paternel des arrières arrières grand-mère de ma grand-mère maternelle toutes ces personnes aux visages inconnus dont les voix chantent joie et chantent peine jusqu'aux insondables profondeurs de mon inconscient en moi-même toutes ces personnes qui m'habitent me font remonter le temps encore plus et plus encore vers mes très lointains ancêtres gueux miséreux ou preux chevaliers ils m'écrivent une mystérieuse généalogie me connaissant maintenant mieux que moi-même eux qui sans le savoir ont préparé ma vie à moi depuis le début du monde pour aujourd'hui et pour demain pour une éternité d'éternité pour que je les connaisse un jour après un combat titanesque aux empoignades de géants oui dommage aux anciens aux ancêtres à la mémoire voilà donc petit commentaire de ce choix pourquoi aimez-vous particulièrement ce texte j'aime particulièrement ce texte parce que c'est la conscience de ma conscience voilà et que je ne peux pas exister sans toute cette chaîne du vivant et des vivants humains qui depuis l'origine du monde ont préparé ma vie maintenant et finalement ils sont en moi et je ne peux pas être moi je ne pourrais pas être celui que je suis si eux ne m'avaient pas précédé dans la vie et si la vie n'avait pas été transmise de génération en génération bien avant de vous laisser le mot de la fin je donne ma petite conclusion si nous habitons un éclair il est le cœur de l'éternel écrivait Ronéchard la poésie de Gilbert Aubry est une poésie qui saisit le langage à sa source même sans le codifier en dogme ou en rhétorique la réunion son histoire sa culture sa faune et sa flore sont tout entière présentes toujours vécues d'un cœur juste et prophétique parfois j'admire la poésie de Gilbert Aubry sans idolâtrie alors permettez-moi cher poète de vous offrir pour terminer ces vers de Ronéchard je cite tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie s'il en est ainsi fais cortège à tes sources hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance fin de citation alors vous dire encore que ces quelques minutes ce moment passé avec vous cher poète convainc ceux qui vont vous écouter en tout cas je l'espère de votre simplicité de votre sens de la fraternité qui sont inimitables et qui sont surtout inentamables tout comme votre poésie mot de la fin pour vous merci beaucoup et en vous écoutant j'ai feuilleté le recueil pour trouver un passage qui pourrait faire écho à ce que vous avez dit en final une complainte intérieure m'ouvre au gémissement de la vie à la mort de la mort à la vie dans une résurrection du futur puisque cet instant s'écrit d'une encre indélébile en ma mémoire en ma mémoire d'enfance retrouvée comme une touche d'éternité éphémère beauté nostalgie d'une éternelle beauté à venir d'une éternelle bonté d'une éternelle d'une éternelle d'une éternelle d'une éternelle d'une éternelle d'une éternelle